addict chaque jour ils vous rendent addict depuis de nombreuses années les développeurs de jeux vidéo ont eu une brillante idée celle d'instaurer un système qui outrepasserait le plaisir perçu par le joueur au travers du gameplay une manipulation entraînant les joueurs malgré eux dans un cercle vicieux les poussant à revenir jour après jour tel de véritable junkie aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui touche à la fois les jeux vidéo et notre quotidien les systèmes de récompense quotidienne vous savez ces petites tâches qu'on vous demande de compléter chaque jour contre une promesse de récompense que ce soit dans Guild Wars 2, World of Warcraft, Genshin Impact, les jeux mobiles etc ce sont des mécaniques devenues omniprésentes mais avez vous déjà réfléchi à leur vrai but ? Ces systèmes ne sont clairement pas là par hasard ils sont conçus pour nous pousser à revenir jour après jour comme les notifs qu'on peut recevoir sur nos smartphones mais pourquoi est-ce si addictif pourquoi est-ce que ça fonctionne autant ? c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo quand on parlera également des manières de profiter de ces mécaniques sans en devenir dépendant pour autant les premiers jeux proposant ce type d'engagement sur les mmorpg avec des resets hebdomadaires dans leur système de combat de monde contre monde etc puis des quêtes quotidiennes qui vont octroyer des bonus et progressivement ils ont suivi cette tendance du toujours plus court toujours plus intense toujours plus addictif petit à petit nous avons pu voir apparaître des systèmes similaires en dehors des mmorpg avec par exemple les battle pass dont le premier semble remonter à 2013 avec dota 2 à l'époque la suite vous la connaissez fortnite s'empare de ce système et le popularise ce qui donne l'impulsion à un nombre incalculable de fps dont les célébrissimes call of duty ou encore le très récent delta force de mon côté je suis un gros joueur de guild wars 2 j'ai mis les pieds lors des bêtas de 2012 ce qui me permet de parler avec pas mal d'expérience en effet au fil des années j'ai vu mes jeux préférés évoluer leurs licences se renouveler plus ou moins en tout cas et les mises à jour s'enchaîner mais étant un vétéran de guild wars 2 je m'appuierai principalement sur ce jeu pour étayer mes arguments et les illustrer au mieux dans le cas de mon mmo préféré le système actuel de la chambre forte du sorcier vous propose d'échanger des points contre des récompenses vous permettant d'obtenir des objets plus ou moins chers plus ou moins rares voire uniquement accessible par cette méthode pour obtenir les points servant de monnaie il faudra accomplir des objectifs spécifiques et ce dans un délai imparti certains d'entre eux sont journaliers d'autres hebdomadaires ou encore trimestriel voire même certains qui dépendent de festivals annuels et qui ne reste qu'une quinzaine de jours en jeu il vous faudra donc revenir régulièrement si vous souhaitez obtenir l'ensemble des récompenses associées cependant je me dois de nuancer mes propos au sujet de guild wars 2 qui a mis en place un système d'historique avec un accès aux anciennes apparences une fois le cycle trimestriel terminé vous pouvez donc plus facilement vous permettre de louper un jour ou deux sans pour autant voir ses apparences disparaître pour toujours mais cela vous coûtera un petit peu plus cher que si vous aviez acheté l'item sur la période dédiée avant d'en arriver à cette chambre forte du sorcier les développeurs nous ont proposé diverses récompenses de connexion nous incitant à revenir l'ancien système était déjà rattaché à des succès quotidiens et mensuels et leur fameux point de succès oui globalement le nom est simple mais efficace on comprend ce qu'il en est ces points servent à leur tour pour débloquer des apparences uniques et d'autres récompenses selon les paliers que vous atteindrez au fil du temps est ce que vous commencez à voir un petit peu où s'installe le cercle visuel bien que les succès mensuel est disparu depuis les succès quotidiens eux ont perduré et par la suite en complément de ces succès nous avons même eu droit à une récompense de connexion sous forme d'agenda doté de 28 cases qui n'avançait que lorsque vous connectiez ainsi chacun pouvait aller à son rythme ici pas de pénalité en cas d'absence contrairement à certains jeux qui vont encore plus loin en introduisant des séries de connexion vous savez là ces petits bonus qui n'augmentent que si vous avez cumulé un certain nombre de jours et en cas d'interruption vous perdez tout au bout d'un moment on ne revient plus par plaisir de jouer mais clairement uniquement pour ne pas perdre sa progression mais ces mécaniques ne sont pas uniques aux jeux vidéo vous les retrouverez également sur votre téléphone que ce soit sur instagram sur tik tok peu importe la plupart des réseaux sociaux d'aujourd'hui possède ce genre de notification qui vous rappelle qu'un ami a posté quelque chose ou que quelqu'un a liké votre dernier contenu résultat vous revenez pour voir ce qui se passe et on vous récompense avec des likes des commentaires etc une fois lancé vous voilà rapidement en train de doom scroller pendant quelques minutes qui deviendront rapidement une heure voire plus dans les deux cas le même principe s'applique une petite récompense immédiate qui stimule votre cerveau et vous donne envie de revenir dans un jeu ce sont des items des récompenses exclusives etc sur les réseaux un like des vues des commentaires mais comment cela fonctionne-t-il concrètement ce circuit de la récompense a été mis en lumière par holles et miller en 1954 à travers une expérience sur des rats globalement ils avaient un levier ils venaient la baisser ça déclenché une stimulation d'une certaine zone du cerveau et normalement ils attendaient une certaine réaction sauf que sur l'un d'entre eux et bien l'électrode n'a pas été mis pile poil au bon endroit et en fait était sur la zone du plaisir donc à chaque fois qu'il a baissé le levier ça venait stimuler cette zone du plaisir donc le rat pas bête mais il continue d'abaisser le levier pour avoir toujours sa nouvelle stimulation au fond le but reste le même ça permet de vous garder engagé de faire en sorte que vous reveniez chaque jour pour venir chercher votre stimulation et c'est là que ça devient intéressant ou inquiétant peut-être ces mécaniques exploitent une partie de notre cerveau qui adore la dopamine ce neurotransmetteur clé est souvent associé au plaisir et à la récompense et surtout possède des fonctions diverses et variées et parmi les nombreux rôles importants on a un impact sur la motivation sur la capacité d'apprentissage sur l'humeur et même sur la prise de décision mais aujourd'hui le point clé ça va vraiment être ce circuit de la récompense et du plaisir la dopamine est libérée lorsque nous faisons quelque chose de gratifiant comme manger socialiser atteindre un objectif par exemple et c'est pour cela qu'elle joue un rôle crucial dans la motivation et nous pousse à répéter les comportements qui procurent du plaisir à chaque fois que vous recevez une récompense votre cerveau en redemande dans les faits il vous sera suggéré des récompenses alléchantes allant même jusqu'aux objets exclusifs ou du moins temporaire que je vous l'expliquais un petit peu plus tôt d'aucuns verront cet outil comme un guide un but à atteindre on sait quoi faire quand on se connecte c'est plus simple là où d'autres se sentiront enfermés sans en déceler réellement le piège prenons un exemple concret guild wars 2 comme je vous le disais chaque jour vous avez une liste de succès journalier à compléter cela peut être des missions simples comme tuer un certain nombre d'ennemis aller un panorama pour explorer un peu plus la carte récolter x ressources de telle ou telle manière ou encore participer à des événements à la clé vous aurez des récompenses par les événements directement donc les po les xp les objets rares etc et vous aurez surtout les fameux points de succès dont on parlait tout à l'heure et les acclamations astral vous permettant d'être dépensé contre des récompenses dans la chambre forte du sorcier vous incitant ainsi à revenir faire vos succès quotidien faire vos succès hebdomadaire spécifique etc pour avoir toujours plus de points et dépenser toujours plus de récompenses et parfois même certaines suggestions de contenu seront assorties de notifications que ce soit une infobule un chiffre mis en avant une couleur vive ou encore un badge n'importe quoi de suffisamment appétant pour votre oeil il s'exagera d'envoyer le message à votre cerveau pour lui rappeler la nécessité d'alimenter cette addiction mais du coup comment profiter de ces mécaniques de jeu sans tomber dans le piège d'abord règle toute simple mais fixez vous des limites il faut jouer pour le plaisir et pas juste pour remplir des objectifs qui ne sont même pas les vôtres et qui vous feront cocher des cases sans aucun intérêt ensuite rappelez vous que manquer une récompense c'est pas grave c'est tout con à dire mais c'est important de le rappeler le jeu doit s'adapter à votre emploi du temps et pas l'inverse il faut que ça reste un plaisir et pas que ça devienne une charge de travail supplémentaire soyez bien conscients de ces mécanismes de leur existence ça vous permettra de les maîtriser un petit peu mieux et du coup de maîtriser votre temps de jeu pour conclure je dirais que c'est à vous et vous seul de voir si votre temps a plus de valeur que l'objet que vous convoitez